bonsoir bonsoir à tous et bien de nouveau jacquie unevie en plus point com je vous souhaite la bienvenue si vous désirez me suivre pour les prochaines vidéos qui apparaîtront sous youtube puisque c'est nouveau pour moi n'hésitez pas à cliquer sans vous abonner ce qui vous permettra recevoir par mail je pense ou d'une façon ou d'une autre vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne voilà c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir et ce soir j'ai décidé de regarder entre autres parce que j'ai l'intention de regarder beaucoup d'autres choses qui m'inquiètent donc je vais déjà parler du thème de ce soir j'ai décidé de jeter un oeil sur le jugement de d'Eric Drouet le gilet jaune qui aurait manifesté donc qui aurait fait une manifestation non déclarée mais je crois qu'il y a deux jugements pour lui je n'ai pas la seconde date donc là on va parler du vendredi 15 son premier jugement et voir si autre chose apparaît derrière ensuite sur les prochaines vidéos j'ai énormément 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 de mal-être et de vibrations quand je parle de l'italie au port des frontières etc etc de la france bien sûr est carrément le vatican donc je ne sais pas trop ce qui va se produire mais mes prochains tirages seront faits sur peut-être le pape enfin le vatican est sans doute quelque chose qui se relie à l'italie voir ce qui peut se passer en italie etc etc je ne sais jamais à l'avance donc on y va je vais effectuer un tirage sur Eric Drouet puisqu'il passe normalement en jugement le vendredi 15 et à 9 heures puisqu'on aurait presque l'heure donc je vais faire un tirage simple je demande réponse à la question et on verra ce qui ressort Eric Eric Drouet donc je vais faire un tirage à cinq cartes et il trouait qu'il s'est passé au tribunal jugement pas jugement et les trous et le vendredi 15 le vendredi 15 à l'entour d'un 9 heures du matin quand ça commence quand ça commencera je le répète n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne vous avez un petit logo en bas de la vidéo à droite rouge qui vous indique de cliquer dessus ou alors simplement mettez un pouce j'aime ça fait toujours plaisir de de vouloir continuer avec vous allez Eric à nous deux Eric ouais donc je me suis mis vous avez vu juste une petite bougie éclairée je vais essayer de vous la montrer au mieux on voit même pas qu'elle est éclairée c'est dommage quelques runes jetées par ci par là et mes petites pyramides car j'y tiens énormément donc on y va revenons à nos moutons c'est le cas de le dire sans vouloir être ni vulgaire ni allons-y donc Eric donc permis 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 ça veut dire pour moi en italien donc je dirais pour lui bien sûr puisqu'on fait un tirage pour lui donc ça c'est sa façon d'être pour lui permis permis qu'elle est la casa dans la maison donc là on est dans la maison du tribunal faut pas l'oublier pour la casa en dehors de la maison non au dessus de la maison pardon donc ce qui peut se passer au dessus de lui ce qu'il ne contrôle pas ce qu'il ne gère pas pour la casa dessous l'onquête aspect donc ce qui l'attend très important donc là on va savoir on pourra la recouvrir évidemment et l'onquête des idées là ce n'est pas ce qu'ils désirent ça sera la réponse à notre question sur ce tirage on y va je me permets de bien changer de main de me relaxer on y va que va-t-il se passer au niveau du jugement d'Eric Drouet le gilet jaune le vendredi 15 est-ce que cela va être reporté est-ce qu'il va y avoir un jugement contre lui une condamnation etc etc ou peut-être une simple amende permis ok donc là on ressort quelqu'un qui est quand même bon de toute façon il sait très bien il est très actif sur le mouvement elle sait très bien ce qu'il peut se passer c'est j'oserais dire demain il a pas mal de de personnes qui le regardent il est énormément courtisé entre guillemets énormément sollicité énormément regardé donc on le ressort comme quelqu'un qui observe et qu'il ne sait pas du tout ce qui peut lui arriver demain entre guillemets le vendredi 15 en dehors de ce qu'il peut contrôler donc il y a effectivement on a bien le jugement les papiers toutes les choses qu'il y a autour de lui et qui ne sont pas cachées mais ouvertes au contraire donc le jugement a lieu déjà sur ces deux cartes je n'ai aucun report au dessus de lui on a la carte de la beauté la carte oui je pense qu'il y aura énormément énormément de soutien vis-à-vis de lui ce jour-là énormément énormément on ressort même la jeunesse on reliait à lui on a quand même au dessus de sa tête elle pense aussi au dessus de sa tête malgré tout ce qui peut se passer malgré le jugement qu'il peut y avoir quelque chose de positif à son actif on a tout de même 440 40 beauté et le signe en haut à droite ok on a regardé la suite au dessous de lui tout ce qui se trame bon voilà donc on a une sanction on est prisonnier on est au pied du mur attention quand je dis prisonnier on va regarder la suite on est au pied du mur en dessous il y a quelque chose que l'on n'a pas toléré et qui sera totalement jugé et sanctionné dans tous les cas il y a une sanction réponse à notre question le centre et bien voilà donc j'aimerais bien ressortir sur mes tirages des cartes beaucoup plus positif que celle-ci donc ici on a l'accident, le bouleversement c'est-à-dire quelque chose qui tombe mais on ne s'y attend pas du tout à voir on va essayer de recouvrir pour en savoir un peu plus donc je vais recouvrir la 38, la 40 je vais toutes les recouvrir je prends mes câbles de préférence de la main gauche la main du coeur on parle toujours plus et j'ai toujours été habituée au dessous comme ça la découverte ah c'est bizarre ça il découvre quelque chose mais on dirait au dernier moment qui n'est pas bon pour lui donc c'est vendredi et les gilets jaunes sont samedi oui donc pourtant le jugement est avant on commence à comprendre je vois des choses on va voir je continue au-dessus de lui non pas mis par la case en dehors de en dehors de chez lui en dehors de ce qu'il peut savoir ou comprendre allons-y ah oui bien sûr ok donc bah écoutez il a peur il a peur et il se rend compte qu'il y a une infortune quelque part qu'il y a une faute et qu'il va devoir être jugé et payé donc c'est quelqu'un de très timide ne vous attendez pas à un bœuf à un buffle pas du tout pas du tout Eric Drouet est quelqu'un de la tête dans les épaules en fait un caractère qui tient la route énormément quand il fait quelque chose il ne relâche pas mais la tête dans les épaules il continue à avancer mais là il se sent waouh il n'y a pas de peur aujourd'hui il est confiant encore il est là mais le jour J donc le vendredi 15 je le sens beaucoup plus le dos arrondi ce qui est normal peut-être aussi ok ok donc donc pour l'instant attention je regarde bien regardez bien mes cartes pour l'instant je ressors une peine mais une peine on va voir laquelle par contre on demande de l'argent on est bien d'accord une peine où on demande une somme d'argent où la justice tranche en disant vous êtes condamné à verser une telle somme d'argent au-dessus on a un gros trafic on a quelque chose qui est au-dessus de lui qui est contre lui des choses qui sont faites toujours dans l'ombre je n'arrêterai pas de dire ça qui sont là pour punir toute personne pouvant agir contre la loi enfant pas enfant jeune adulte vieillard il y a un trafic énorme sur le peuple français au-dessous d'Eric ah oui je crois que je ne sais plus s'il est marié ou s'il est célibataire si si il me semble qu'il est marié et bien voilà il y a l'amour pas qui s'envole mais on voit un homme s'envoler au niveau de son couple on condamne quelqu'un attention je n'ai pas parlé de condamnation ferme je n'en sais rien on n'a pas le résultat mais on ressort vraiment bien l'homme enchaîné l'amour l'amour le foyer il a un enfant si je crois oui il me semble on ressort vraiment des choses qui qui lui font énormément mal et un foyer qui est déstabilisé par rapport à un jugement mais c'est bizarre j'ai deux choses j'ai deux choses je lis aussi je ne regarde pas les actualités mais je lis aussi énormément les médias sur médias à part aussi voilà médias à part je regarde les seuls médias qui en valent encore la peine et je sais également qu'il y a une seconde de condamnation ou un second jugement qui doit arriver je n'ai pas la date du tout du tout du tout où justement il a eu un port d'armes enfin un port de bâton entre nous qui a été considéré comme un port d'armes donc je pense qu'il y a deux jugements un, deux il y a deux choses